Coucou, c'est Séverine. Aujourd'hui, je vous ai préparé un circuit spécial abdos. Mais des abdos dynamiques, ce n'est pas des abdos. On va rester vraiment super statique, bien au contraire. Alors, petit point d'attention, ça sollicite pas mal des poignets. Alors moi, je suis sensible des poignets. Vous avez dû voir sur mes vidéos que je suis souvent en appui comme ça pour ménager mes poignets. Mais on va justement essayer de bien les échauffer et de bien échauffer le dos aussi, parce qu'on va partir vraiment dans des dos qui bougent comme jamais. Pour commencer, en fait, c'est à ça que je regarde par là. Je vais prendre mon petit rouleau orange. Mais si vous n'avez pas, je vais vous montrer comment faire autrement. Donc, mon petit rouleau orange, en fait, il est strié, ce qui va faire des petites vibrations. Et moi, ça me fait beaucoup de bien, parce qu'en fait, le problème que j'ai, c'est que mes petits os se rapprochent, on va dire. Et donc, c'est ça qui me fait mal. Donc, je vais rouler et ça fait un petit tapotement. Bon, là, évidemment, je vais aller vite pour la vidéo. Mais en fait, si vous savez, vous échauffer avec des petits accessoires comme ça, c'est sympa. Alors, si vous n'avez pas de petits accessoires comme ça, n'hésitez pas à justement tapoter. Déjà ça, quand j'ai mal aux poignets, ça me fait souvent du bien. OK. Et puis, à venir mobiliser vos poignets. Alors, souvent, on fait des petits moulinets, etc. C'est très chouette. Mais si vous êtes sensibles des poignets, je sais de quoi je parle, c'est pas assez. Et donc, ce qu'on peut faire, j'ai appris ça en formation, ça m'a fait énormément de bien. C'est venir rechercher, en fait, les tendons. OK. Donc, quand je tire, il faut que je voie mes doigts qui ont envie de bouger. D'accord ? Et je vais venir, en fait, refaire toute la longueur de mon bras. À nouveau, ici, pour ne pas que ma vidéo dure une heure, il faut bien que j'aille un petit peu plus vite. Et j'essaie de faire vraiment des lignes. Voilà, où je vais vraiment rechercher. Et tout, même ici. Là, ici, c'est souvent un point sensible, en fait. Donc, ici, comme ça. Hop. Et je remonte, en fait, jusqu'à l'épaule. Donc, vous imaginez vraiment que vous avez toute une ligne qui revient jusque-là. Et vous allez préparer, en fait, votre main. C'est un peu surprenant parce qu'on a mal là. On se dit, oui, mais pourquoi tu ne fais pas cette partie-là ? Parce que souvent, en fait, c'est cette partie-là qui est beaucoup trop crispée. D'accord ? Donc, vous essayez de bien préparer vos mains. On peut aussi relâcher. Vraiment essayer de relâcher. Alors, oui, c'est tout mou, c'est normal. OK ? On essaie vraiment de faire comme si la main était endormie. Et puis, on va bouger simplement les bras. Donc, ça, vous pouvez le faire debout. Vraiment essayer de bouger les bras dans différentes positions pour pouvoir commencer à échauffer. OK ? Donc, vous explorez un petit peu les mouvements pour échauffer vos bras. OK ? Donc là, c'était pour la partie poignée sensible, les bras sensibles. Maintenant, je vais aller au sol et je vais commencer par le dos. Donc, pour échauffer mon dos ici, je vais essayer de le mobiliser. OK ? Donc, j'essaie de vraiment ressentir comment est-ce qu'il va aujourd'hui quand je m'arrondis. Donc, par exemple, le bassin. OK ? Donc, vous essayez de sentir. Comment est-ce que vous le sentez ? Si vous sentez des tensions quelque part. Tiens, par exemple, je vais sentir là. OK ? Je vais être plus attentive. Essayez d'écouter ça. On va dire que ça me tire ici, que je sens un petit point. OK ? Je vais essayer d'aller un petit peu le rechercher. D'aller un petit peu, justement, le mobiliser. Donc, en échauffement, vous essayez de mobiliser votre dos. Je vous ai fait une vidéo là-dessus où je vous dis libérer votre dos de des ondulations. Donc, vous pouvez franchement prendre cette vidéo-là pour échauffer votre dos. OK ? On essaye de bouger dans différentes positions. Je peux aussi faire une vague. Sans oublier aussi des dos creux. Et mobiliser le dessus qui va déjà aussi échauffer mes épaules. OK ? On est parti. Je vous les montre tranquillou. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi vous devez vous attendre. Le premier exercice, c'est du gainage. Je vais le faire sur les genoux, mais vous pouvez bien sûr le faire sur les jambes tendues. Donc, en fait, je le fais sur les genoux parce que souvent, c'est fort difficile avec les jambes tendues. Et je trouve qu'il vaut mieux garder un bon gainage. Hop ! Que de partir dans des difficultés qui sont trop importantes puis que l'exercice ne soit pas bien réalisé. Donc, vous pouvez le réaliser comme ça si vous sentez que votre corps est stable et que votre gainage tient. Il n'y a pas de problème. OK ? Donc, je vais à chaque fois taper une épaule sans bouger. Ce coup-ci, je vais essayer de rester stable. Mon deuxième exercice, je vais me mettre comme une table. Je repousse sur les bras. Donc, première étape, pousse sur les bras. On sort les épaules. On sort la tête des épaules, pardon. Hop ! Et puis, je vais essayer de venir toucher. Ça pourrait être mon genou. Ça pourrait être mon pied. OK ? Je viens. Soit là. Soit là. D'accord ? Et mon dernier exercice, je vais partir debout. Faire un petit cumulé. Rolling like a ball. Hop, will that. Et je reviens debout. D'accord ? Donc, je descends. Hop ! Roule. Reviens. Trop difficile ? OK, on reste au sol. Vous pensez simplement à bien arrondir, à faire un gros dos. J'arrondis mon dos. Je pousse sur les pieds. Ce n'est pas votre tête qui vous emmène. Et je reviens. D'accord ? Vous essayez de vous laisser aller. On a souvent peur pour cette position-là. Mais je vous referai une vidéo là-dessus. Maintenant, on est parti. On va faire 10 répétitions de chaque exercice. Le gainage. On repousse sur les bras. Pour se placer, on va aller mettre les mains assez loin devant. Je vais reculer un petit peu. Les mains assez loin devant. Et je m'installe. D'abord, bien me regrandir. Sentir que par la position et par la globalité de ma position, mes abdos sont engagés. Donc ici, si même je ne vous dis pas « serre le vent de rente », mes abdos sont serrés tout le temps. Ils se serrent tout seuls. Parce que je me regrandis au maximum. OK ? Et donc, je vais essayer de maintenir comme ça cette position globale. Et venir toucher. Un. Un. Deux. Les cinq derniers, je vais les faire avec les jambes tendues. Si vous sentez que ça devait être trop dur, vous reposez. OK ? Et je repose. N'hésitez pas à relâcher un petit coup et à refaire les petits mouvements que je vous ai montrés avant. Si vous sentez que vos poignets commencent à dire « ouah, c'est déjà beaucoup ». OK ? Et bien relâcher. Vraiment essayer de détendre ici. Je me mets dans la position de la table. Donc, se regrandir. Ça ne veut pas dire super projeter la cage thoracique. OK ? Je vais essayer d'engager mes bras. Je pousse les paumes de main dans le sol et j'essaye d'activer mes dorsaux, en fait. Donc, sans compensation vers l'avant. Je vais essayer. Donc, je repousse. Mais bien ancré dans le sol. Et puis, je pousse sur le pied opposé pour venir chercher la jambe. Pousse sur le pied opposé. Ok, je pense que j'ai fait mes 10. Et je repose. Je vais me remettre debout pour mon rolling. OK ? Donc, n'oubliez pas que dans le rolling, ce qui est important, c'est de faire de la place dans le dos. Donc, vraiment faire un gros dos. Prêt ? Celui-là, il n'est plus cardio. C'est parti. J'ai commencé. J'ai commencé. C'est parti. J'ai commencé. J'ai commencé. 10, et je redescends, je relâche. Alors dans cet entraînement-ci, c'est assez contraignant pour les poignets, pour les épaules. Alors j'ai deux astuces à vous partager que j'aime bien. À nouveau ma petite balle, à nouveau ce n'est pas une balle, une balle de tennis peut faire l'affaire, même si c'est franchement moins bien, mais vous allez essayer de venir rechercher. Ici au niveau des pectoraux, au niveau de l'épaule, alors là je ne saurais pas vous montrer, mais ce qu'aurait été chouette, c'est la mettre contre un mur et venir rechercher aussi vos dorsaux, contre les omoplates, rouler. Je vous montrerai ça si vous voulez une fois. Vous essayez de voir si ici, au niveau de l'appui, c'est bien. Donc je veux faire des petits ronds, et vous poussez en fonction de votre ressenti. Le but c'est de ne pas aller contre la balle. Ok ? J'essaie de laisser rentrer la balle, comme si j'étais du beurre, d'accord ? J'essaie de laisser rentrer la balle pour pouvoir être à l'écoute de ce que je vais ressentir, d'accord ? Si je suis comme ça toute dure, à priori je ne vais pas sentir. Donc il y a ça, puis entre les omoplates, monte le mur. Autre astuce pour relâcher les bras sans avoir de balle, c'est les balancers. Alors je pense que dans la vidéo diastasis, vous regardez, de mes dernières vidéos, je vous ai montré comme ça, je fais des mouvements avec les bras. Et ça c'est super chouette. Alors ça a l'air anodin comme ça. Donc, j'essaie de garder mon bras complètement relâché, comme une corde. Si je ne me trompe pas, c'est Eric Francklin qui parle de ça. Dans ces méthodes-là justement, on relâche aussi les faciens. Ici je relâche en fait mon épaule. Vous voyez la différence de si musculairement je contrôle mon mouvement, même si j'essaie de ne pas être raide. Et si vraiment j'essaie de relâcher l'épaule. Pareil de l'autre côté, donc un balancier. Souple. Le bras c'est une corde. On pourrait, je vais dire, même le faire comme ça si on voulait. Mon bras est complètement relâché. Et j'essaie en fait de ne pas résister pour que mon articulation reprenne de la place. Ce qui fait souvent mal, c'est qu'on comprime. Pourquoi j'ai mal au poignet ? Parce que je comprime. Si on a mal, parce qu'on manque peut-être de souplesse, d'où l'intérêt de la petite balle et de travailler la souplesse d'épaule. Mais il faut aussi qu'on rentre de la place. Donc vous essayez de secouer vos bras comme si c'était des cordes. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé ce style un petit peu différent. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez réussi à l'adapter à vous. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501